Musique Bienvenue à Bonnel. Alors le nom de Bonnel vient d'un mogolois, Botina, qui voulait dire la petite borne. Il faut dire qu'ici, à Bonnel, on est à mi-chemin entre Chartres et Paris, sur la route de l'ouest, sur la route de la Bretagne. Donc il y a toujours eu des bornes ici, à Bonnel. Mais si je suis venu à Bonnel, c'est pas pour vous parler bornes. Non, c'est plutôt pour vous parler d'une femme qui vivait dans le château de Bonnel à la fin du XIXe siècle et qui a eu un destin incroyable, la Duchesse d'Uzès. C'est par là. Et oui, il n'y a pas moyen de passer à Bonnel sans évoquer la Duchesse d'Uzès. Une femme au destin incroyable. Un modèle, une icône, une négérie, une parisienne. Vous savez, conformément à cette expression consacrée à l'époque, en 1900, la parisienne, la femme moderne, progressiste, engagée. Ça, c'est la Duchesse d'Uzès. Une femme qui se mêlait de tout, qui se piquait de tout. Elle ne voulait pas du tout se rester calfeutrée, cantonnée à son rôle de femme, à boire du thé dans les salons. Non, non, non. Elle adorait la politique. Elle était cultivée, intelligente. Elle fréquentait tous les milieux. De temps en temps, elle était monarchiste du côté des Orléans. De temps en temps, elle était communiste. Elle s'est passionnée pour Louise Michel à son retour du bagne. Elle a entretenu avec elle une relation épistolaire passionnée, passionnante. Elle peignait. Elle écrivait très bien. Elle sculptait. Si vous allez au Sacré-Cœur, à Paris, vous allez voir une sculpture de la Duchesse d'Uzès. Elle était aussi soucieuse de la cause animale. Elle était chasseuse. Elle chassait. Elle galopait. Elle montait à cheval. Elle adorait la vitesse. Il faut savoir qu'en 1900, dans les années 1900, la Duchesse d'Uzès, c'est une des premières femmes françaises à posséder une automobile. C'est d'ailleurs la première femme française qui va passer le permis de conduire. C'est d'ailleurs la première femme française qui va choper une contravention. Ah non, elle était vraiment curieuse de tout, cette femme. Elle était flamboyante, pleine de panache. Elle rencontrait tous les milieux, que ce soit politiques, économiques, culturels, sociaux. Très soucieuse aussi de la cause animale. Elle va participer à la société protectrice des animaux. Elle va essayer de défendre l'intérêt collectif. Elle était passionnante. Elle est incontournable. Elle habitait ici, dans ce château, dès la fin du XIXe siècle, jusqu'à sa mort dans les années 30. Après sa mort, hélas, le château est devenu un séminaire, puis un collège. Et ensuite a été menacé de destruction totale. Il a failli disparaître. Et heureusement, grâce à nos amis d'histoire et patrimoine, Eh bien, il est aujourd'hui sauvé. Et quelque part, les manes de la duchesse d'Uzès sont toujours parmi nous. Merci, histoire et patrimoine.